J'ai commencé très faux, Guillaume une vidéo d'une prestation ratée. Sur Instagram, Guillaume Canet enchaîne les blagues et pratique l'autodérision au quotidien. Pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Même quand il lui arrive un événement fâcheux. Le comédien préfère en rire. C'est notamment ce qui s'est passé le 3 octobre dernier. Quand il a révélé qu'une personne tentait de se faire passer pour lui par message privé. Point auprès de sa sœur. Bonjour ma belle, j'ai vu une bonne poignée de vos commentaires sur mon post téléchargé sur ma page d'entreprise. J'ai donc décidé de faire une page plus privée pour apprécier les personnes dans les commentaires et les bons vœux m'encourage. Merci beaucoup, je suis tellement honorée et bénie d'avoir un grand fan comme vous, a écrit l'auteur de la fraude. Guillaume Canet, à qui la sœur avait transféré le message pour l'avertir de l'arnaque. A aussitôt prévenu ses followers et si vous recevez comme ma sœur ce genre de messages. C'est bon de savoir qu'évidemment ce n'est pas moi. Bonjour ma belle, a écrit le réalisateur d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu en story Instagram. Une réaction qui a fait beaucoup rire ses abonnés, qui sont aujourd'hui plus d'un million à le suivre sur le réseau social. Cette propension à rire de lui-même est une des grandes qualités de Guillaume Canet. Aussi n'a-t-il pas hésité, ce dimanche 6 novembre 2022, à partager une vidéo souvenir d'un concert du groupe Sid Maril au Bataclan auquel il avait participé en 2021. On le voit monter sur scène pour interpréter une chanson en duo. C'était Il y a un empile. Merci David Salcedo, le chanteur du groupe. Note de la rédaction, merci Sils Maril pour ce moment inoubliable. Je suis fan de ce groupe depuis tellement longtemps. Bon j'ai commencé très faux. C'était l'émotion. En même temps, je ne suis pas sûre que le reste soit juste écrit le cinéaste en légende. Mais le leader du groupe a tenu à le rassurer, merci à toi Guillaume. C'était un de ces moments qu'on n'oublie pas. Et t'étais pas faux, t'étais à fond. Bref, t'as déchiré sur un morceau pas facile. Ta place dans le tourbus est réservée pour les festivals. C'était de quoi faire naître une nouvelle vocation.